Good Morgen, Alei Hiden, Shana Tova à tous. Dans le cadre de notre étude de Mishnah, dans le programme de Mishnah de 5 minutes éternelles, on a bouclé le Massachet Yoma depuis Massachet Yoma Kippor sur Yom Kippur, on l'a bouclé vendredi. On a eu l'occasion, Baruch HaShem, d'étudier les 8 pratiques de Yoma en découvrant longuement tout le Cédère Avoda de Yom Kippur, le rituel des Corbanot Kavobat Amigdash. Une avoda assez complexe, avec beaucoup de détails. Et du coup, on s'est dit, à quelques jours de Yom Kippur, c'était l'occasion de faire une petite rétrospective, en peut-être un petit quart d'heure, j'espère pas plus, présenter les gros points du rituel de Yom Kippur. Vous savez, Yom Kippur, c'est simple. C'est soit un jour très pesant, soit un jour où on n'a pas envie de décoller, on a envie d'y rester tout le temps. Si on vit Yom Kippur profondément, on comprend tout ce qu'on fait, dans tous les détails, surtout, c'est essentiellement sur le moustaphe d'Yom Kippur qui est très long, c'est intéressant. On ne sent pas le temps passer, on a plein d'émotions, c'est à pleurer d'émotions, même tellement que c'est beau qu'on sent qu'on se rapproche d'Hachem, qu'on fait des caparottes. On est en ce moment à la place de faire des vrais corbanottes. On n'a plus la possibilité de faire des corbanottes à notre époque, il n'y a plus de bata-migdash, mais on a une promesse d'une avis qui nous dit « Unchalema parim sefatenou ». On n'a plus la possibilité de faire des corbanottes, mais « Unchalema parim sefatenou ». On paiera des vaches de corbanottes par nos lèvres. Notre étude de la Torah, c'est celle qui nous permet, qui substitue à notre époque, la voda des corbanottes. Il faut savoir que le Saïr Hamish Taléach, le fait qu'on jetait le bouc émissaire à Yom Kippour, c'était l'occasion d'expier même les plus graves fautes, même la voda de Khilou Lachem qu'on a prise dans Maseret, Yoma, la fin de Yoma, que le Khilou Lachem, la plus grande havera qu'on peut faire, on fait un sacrilège au nom d'Hachem, on profane son nom devant tout le monde. Le Saïr Hamish Taléach pouvait faire la capara. Il y a des livres qui rapportent que « Connaître la voda de Yom Kippour », au moment, surtout, quand on va faire le Saïr Hamish Taléach, par ça, on a une promesse de nouveau que « Unchalema parim sefatenou », on peut, un temps soit peu, expier cette faute très grave, même toutes les fautes les plus graves, si on fait une bruit de Chouva, les autres Hachem. Donc, du coup, on va présenter très rapidement, je m'entends à un petit quart d'heure, j'espère un peu plus, la voda de Yom Kippour en présentant les grands points. Je vous invite d'ailleurs à prendre tout de suite un marzor de Yom Kippour, à l'ouvrir dans la Khazara de Moussaf, où le chalet Arsibour, il va arriver après la Gdusha, on va commencer un petit peu à présenter la Gdusha Taïom, Aledno Mechabéach, et là-bas, on va commencer, il va y avoir quelques petits pismonymes qu'on va chanter, et « Eror », et après, on va commencer avec « Atakonantar Olam Merosh », là-bas, on va commencer la voda de Yom Kippour. Vaut mieux avoir un marzor sous les yeux, comme ça, on va un petit peu présenter les gros titres, si vous avez un marzor bien détaillé ou qui ne s'est pas bien en titre, comme ça, on va bien voir les paragraphes. Très succinctement, d'abord, il faut savoir, à Yom Kippour, ça se passe comme ça. Il y a les corbanotes de Yom Kippour, ils sont étalés dans deux parachutes dans la Torah. Une dans le parachut Aharémot, là-bas, c'est raconté en détail tout ce qu'il faut faire, et là-bas, la Torah nous parle essentiellement sur le fait que le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, va asperger du sang, il va devoir, les corbanotes qui sont mentionnées là-bas, on va mentionner un par, deux Aïl et deux Seirim. Je les dis dans les ordres. Par, deux Seirim et deux Aïl. Soit, Par, c'est un taureau, Seirim, c'est deux boucs, et Aïl, c'est deux béliers, il faut qu'il y en ait deux. Essentiellement, le gros travail qu'il va y avoir, ça va être sur le Par et les deux Seirim, sur le taureau et les deux boucs. Ça, c'est dans la paracha de Aharémot. Dans la paracha, maintenant, on passe cette fois-ci à la paracha Pinchas, dans le livre de Bamidbar, il y a là-bas, tous les Moussafim, les corbanes Moussaf qu'on apporte dans les fêtes, et là-bas, la taurelle, elle va nous dire d'apporter un par, des Aïl, des Shivak Vassim, et des Seirim Ratat. Ouais. Des corbanotes, donc un taureau, un bélier, et des moutons, cette fois-ci, des Vassim, c'est des moutons plus jeunes, et le bélier, c'est quand il est vieux, et un Saïr, aussi un bouc, pour un corban ratat. Et, en fait, c'est deux choses presque distinctes. Il y en a un seul, le Aïl, qui est mentionné là, c'est le même Aïl qui est mentionné dans l'autre, mais sinon, tous les autres corbanotes, ce sont des choses à la part. Ça, c'est d'abord présenter de manière générale les corbanotes. La Vodade, qui est explicitée dans la Vodade de Aharémot, donc, elle est essentiellement concentrée vers le fait qu'on va devoir faire asperger, rentrer dans le Kodash à Kodashim, le Kohen Gadol, rentrer dans le Kodash à Kodashim. On expliquera en détail ensuite comment ça se passe. C'est surtout ça, la Vodade de... qui est précisé dans Parachat Aharémot. À la différence de Parachat, de Hamidbar, de Dampinchas, là-bas, c'est de manière générale tous les corbanotes qu'on va faire à chaque fête. Il y avait Rojachanor, Bet-Nemigdash, on apportait des corbanotes. Kippour, Sukkot, Shemina Tseret, on apporte toujours des corbanotes. C'est les corbanotes du Moussaf, en vertu duquel Kachamim ont instauré de faire une fila supplémentaire, le corban de Moussaf, même à Roch-Rodech, enfin corban de Moussaf, parce qu'on apportait un corban de Rodech. D'accord ? Ouvraché, Rochacham, Takri, Wualol Hachem, ça c'est pour Roch-Rodech. Et donc, comme ça, il y a aussi à Yom Kippour, on apporte aussi des corbanotes. Maintenant, petite présentation, il s'avère que finalement, il y a à Yom Kippour, un rituel qu'on doit faire commun à toutes les fêtes, plus ou moins, chacun avec ses petites variantes, mais commun à toutes les fêtes qu'on doit faire sur le Miss Béar, le grand Miss Béar qui était dans la cour de la Hazara. Et à part ça, un rituel spécial que le Kohen Gédol doit faire dans le Kodesh HaKodashim. La seule fois pas dans l'année dans laquelle il rentre pour faire Asperger du Sang dans le Kodesh HaKodashim. Rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ça veut dire rentrer dans le Echal, et plus profondément encore dans le Kodesh HaKodashim, là-bas où il y avait le Haron, l'Arche avec l'Étapes de la Loi, il y avait un rideau, et à l'extérieur, il y avait là-bas, dans le Echal, ça s'appelle le Echal, le sanctuaire, il y avait le Miss Béar Hazav, un petit Miss Béar, sur lequel on a porté l'Aktorette, la Ménorah et le Shulchan. Et après, dehors, il y avait dans la cour, il y avait le très gros Miss Béar. D'accord ? Maintenant, donc on a dit, essentiellement, à Yom Kippour, l'Avodad Yom Kippour, c'est rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et l'Avodot commune à toutes les autres fêtes, les autres Moussaf, alors, il doit le faire dans la cour, là-bas, sur le gros Miss Béar, le Miss Béar à Ola. Par rapport aux vêtements qu'il doit porter, vous savez bien que le Kodesh HaKodashim a huit vêtements qu'on appelle les Bigdeshav, les habits en or, parce qu'en fait, dans la plupart des vêtements qu'il portait, il y avait des fils d'or qui étaient aussi tissés. D'accord ? Il y avait huit. Je ne traduis pas, ce n'est pas notre sujet essentiel, c'est bon, ça va être trop long. Il y a huit vêtements du Kodesh HaKodashim qu'il portait. au Kodesh HaKodashim pour faire la Voda. Alors là, cette fois-ci, la Torah le dit, cette fois-ci, toi, Koen Gadol, tu mets juste quatre vêtements simples en un blanc. Ils étaient très beaux et très luxueux, mais ils étaient en un blanc, sans fil d'or, sans rien du tout. Et donc, du coup, il avait quatre vêtements. Mikhna Saïm, le pantalon, l'actonette, le ceinturon, et la missée, la mkbat, un chapeau blanc. Et c'est tout. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas tout le reste. Ça, c'est la présentation générale. Maintenant. Maintenant, on a parlé, donc, il y a la Havodot, spécifique de Ham Kippour dans le Kodesh HaKodashim, et la Havodot, commune à toutes les fêtes, les Moussafim, qui doivent être dans le Echal. En plus de ça, il y a, à part ça, deux Havodot, communes à tous les jours de l'année, que ce soit un jour de fête ou pas un jour de fête, c'est le Korban Tamid, le sacrifice perpétuel, l'holocauste perpétuel, du matin et du soir. C'est celle qui donne le coup d'envoi par laquelle on commence à faire tous les Korbanot de l'après-midi, et l'autre, c'est le coup de fermeture. D'accord ? C'est celle qui ouvre les Korbanot de la journée, et celle qui ferme les Korbanot de la journée. Donc, c'est les tout premiers. Lorsqu'on fait les deux, ces deux Korbanot, il y a en plus de ça, la Torah de Moussi, d'apporter l'Actorette à ce moment-là, et d'arranger la Ménorah, soit de l'allumer le soir, on l'allume le matin, on arrange jusqu'à ce qui est encore allumé. Les Hathavat Aneroth, ça s'appelle. D'accord ? Donc, en fait, si je récapitule maintenant, on a trois domaines de travail. Il y a la Voda du Korban Tamid, le perpétuel. Par ça, on va ouvrir, par ça, on va fermer. Et il y a au milieu la Voda du Homme Kippour, qui est séparée en deux parties. Une partie qu'on fait dans le Kodesh HaKodeshim, avec les habits en blanc, et une partie qu'on fait dans le Echal, avec les habits, les chevaux de l'Ebgadim, les huit habits avec les habits en or. Ok ? Maintenant, point important, c'est lorsque le Kohen Gadol doit changer les vêtements, il va passer, donc il va mettre ses habits, ses chevaux de l'Ebgadim le matin, il se trempe au miguet, il sanctifie les mains et les biais avec le kior, avec un utensil, en tout cas, s'il se sanctifie, ça s'appelle Dvila Ekidu Shadaymuragren. Et lorsqu'il change de vêtements aussi, d'une à Voda à l'autre, il doit aussi de nouveau se tremper au miguet en se sanctifiant les mains et les pieds avant de se déshabiller et après s'être habillé. Ok ? Le Kohen Gadol, il a maintenant cinq segments de travail à faire dans la journée, cinq tronçons. Il commence le matin, Korban Tamid, donc Big Deshav. Ça, c'est commun tous les jours. Là-bas, il va vite, il va aussi arranger les nérotes et faire les nérotes et l'actorette, l'encens. Après, ça y est, il a fini le premier tronçon, il se trempe au miguet, et il va porter les habits blancs, il va commencer le rituel de Yom Kippour. Il a un long morceau de Havoda à faire. Il y a plein de détails, on va mettre tout le focus sur ça quand on va commencer à détailler. Là-bas, il va faire tout de la Havoda du Kippour avec toutes les aspersions du sang à l'intérieur, c'est tout ce qu'on tourne lorsqu'on fait la Havoda, tout ce qu'on mentionne là dans tout, c'est ça, c'est ce tronçon-là, où ensuite, on va même aussi, il va dire le Vidouille, lorsqu'on va tous se prosterner par terre, et aussi, il va même envoyer le Saïr au désert, comme ce qu'on va tout expliquer en détail, dans quelques secondes. Après, quand il va finir le rituel essentiel de Yom Kippour, alors là, maintenant, il va remettre ses big days à Hav, bien évidemment, on se trempe au miguet, on se sanctifie les mains, avant et après, et cette fois-ci, on met les big days à Hav, pour, cette fois-ci, faire certains korbanot. Ça implique quoi, certains korbanot ? On va voir, c'est en rapport avec les korban moussaf qu'on a évoqués. D'accord ? Faire des travaux, cette fois-ci, communs à la plupart des fêtes. Il va ensuite se retrempe au miguet, pour remettre les habits blancs, donc sanctifier les mains avant, sanctifier les mains après, remettre les habits blancs pour tout simplement re-rentrer dans le Kodash à Kodashim, pour ressortir l'appel et les ustensiles avec lesquels il a fait l'entrée l'encens le matin. Il a fait l'entrée l'encens le matin. Il ressort du Kodash à Kodashim, il a fini son tronçon de travail avec les habits blancs, il va se retremper au miguet, pour remettre les big days à Hav, et cette fois-ci, faire le korban tamid, le permituel du soir, cette fois-ci. Et après, il se sanctifie les mains, il se trempe le miguet, il remet ses habits personnels, et il a fini la voda de Mkipo. Donc, cinq tronçons. Big day Hav, big day Lavane, big day Lavane, big day Lavane, big day Hav. avec korban tamid au début, korban tamid à la fin, essentiellement, après le korban tamid du matin. Alors là, il va déjà commencer à faire, il va mettre les big day Lavane, les habits blancs, pour faire tout l'original de Mkipo, qu'on va tout de suite expliquer longuement. Et puis après, on a quelques petites avodotes par-ci, par-là, à faire les moussafim avec les big day Hav, repartir, rentrer dans le kodaché Godashim pour vraiment quelques minutes, et puis après, finir le korban tamid shalbana Arbaim. Voilà le travail essentiel. Ok ? On ne va pas maintenant passer tout le moussaf, parce que là, ça va prendre trop longtemps, mais l'introduction du moussafat à konantar ou l'amérosh, on va raconter depuis qu'Hachem, il a créé le monde, jusqu'à ce qu'il a désigné Avraham Avinu, il a désigné Amisrael, il a désigné le Lévis pour le servir, jusqu'à ce qu'on arrive au kohen gadol, on va raconter qu'on a pris le kohen gadol pendant 7 jours, avant Yom Kippour, on l'a amené au Betamikdash, pour qu'il reste là-bas, qu'il s'habitue à faire la avodah, la veille de Yom Kippour, comment est-ce qu'on le préparait, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à la avodah proprement dite, qui va débuter plus ou moins à, si vous arrivez au, lorsqu'on arrive à Tikantakolele l'Ikhvodaharon, dans ce paragraphe, on va commencer à parler de, donc là on a, on va commencer à parler, dans la fin de ce paragraphe, on va parler de la première dvila, la première fois où le kohen gadol va se tremper au mikve, pour mettre les bigdais à Av, et lorsqu'il va sortir, il va commencer à apporter le, à offrir le korban tamid, avec les nérotes et l'actorette, et là donc j'arrivais dans le paragraphe qui commence avec miad, mekabel et keves et tamid, c'est détaillé en détail, il va faire le korban tamid, les nérotes, l'actorette, et ensuite, le kicholium, ensuite, c'est mentionné ici, qu'il va faire une part des moussables, je vais le préciser dans le cours de l'introduction, c'était une discussion dans Yomar, et là, dans le ceder à Voda, ça a apporté tout de suite, qui va tout de suite faire aussi le parahola, et les sept que vassime, en fait il va tout de suite faire une part des korban notes, une part des korban notes, qui sont mentionnées dans la parajade, tout de suite, t'as les big des Zahav, le matin, tu les mets directement, ok ? On a fini le premier tronçon avec les big des Zahav, et donc on a fait une part des korban notes, qui sont mentionnées dans Pintras, pas tous, il en reste quelques-uns, qu'on va faire plus tard. Ensuite, là, il va se tromper au migvé, il va commencer à mettre les big des Zahav, les habits blancs. Bien sûr, lorsqu'il y a mon dieu migvé, il doit bien se sécher, qu'il n'y a pas de khatsitsa, entre les vêtements et sa peau, et après, entre parenthèses, on va tendre un tissu blanc, entre lui et le peuple, pour bien rappeler qu'aujourd'hui, la Voda, elle est avec les big des Zahav, il va mettre les big des Zahav, et alors là, il va commencer à faire la Voda d'Yom Kippour. La Voda d'Yom Kippour, je ne vais pas le suivre trop dans les paragraphes, d'abord, je le présente très rapidement. On a essentiellement trois animaux qui m'intéressent pour le moment, le Par et les deux Zahirim. Le Par, c'est un taureau qui vient de la poche du Kohen Gadolidol, c'est lui qui doit le payer assez frais, c'est un taureau personnel par lequel il va expier ses propres fautes et les fautes des Kohenim. D'accord ? Ça, c'est le Par. Le Zahir, le Bélier, pour le moment, il en a deux. Il y en a un des deux qu'on va lui faire la Shrita pour le faire entrer dans le Kodash HaKodashim et Askerge son sang dans le Kodash HaKodashim, à lui aussi. Et l'autre, on va le prendre, on va partir sur le Tzouk, une falaise loin d'Yerushalayim, dans le désert, de là-bas, on va le jeter et il va se décomposer. Et comme ça, on va faire la capara, on va compléter la capara du Amisraël. Donc, pour les Kohenim, il y a le Par, pour le Amisraël, il y a le Sayir. Maintenant, il y a deux Sayir qui, on va désigner, il va falloir les tirer au sort. Alors, ça se passe comme ça. Le Kohen, déjà, première chose, on va commencer par lui apporter le Par, le taureau. Il va commencer à faire un premier vidouille dans lequel il va reverter ses fautes personnelles à lui et à sa propre famille, c'est-à-dire sa femme. Il fait un premier vidouille. Après, il tire au sort, entre les deux Sayirim, il va tirer les Goralots, c'est-à-dire ce qu'on appelle. Il va tirer au sort lequel Sayir sera l'Hashem et lequel Sayir sera l'Azazem. L'Azazem, c'est celui qu'on va jeter sur la faillesse. Après, il va repartir sur son parc. Il va faire une deuxième fois le vidouille. Lorsqu'il fait le vidouille ou lorsqu'il va tirer au sort, il va mentionner le Shem Hachem. Lorsqu'on mentionne le Shem Hachem, le nom d'Hachem, le Shem Hameforash, le grand nom d'Hachem, là, ça va être la fameuse phrase où et le peuple qui se trouvait dans la Hazara lorsqu'on entendait le nom d'Hachem qui était prononcé par le Kohen, on se prosternait tous et donc on se prosternait aussi. Et on disait lorsque le Kohen Gadol il faisait le vidouille, il mentionnait le passouk au moment où il disait on se prosternait et il se soucie ensuite de terminer le nom Titharu en se tournant vers le peuple et comme ça il disait Titharu soyez purifiés tous. D'accord ? Ça c'était pour notre parenthèse donc on sait déjà le prosternait trois fois dès le début de Yom Kippo en fait, dès le début de la voie. Après le Kohen Gadol il fait la Shrita du Korban du Par, du Taureau pour le moment donc il a juste désigné les deux Seyirim. Un qui est le Seyir Hachem, un qui est le Seyir Hachem, il a posé sur eux un signe distinctif sur chacun un ruban rouge entre les cordes pour celui qui va être jeté un ruban rouge sur le coude de celui qui va être égorgé il part sur son par il repart vers son taureau il lui fait la Shrita il récupère le sang et il ne va pas le faire entre le Kohen Gadol pour le moment il va nommer un intermédiaire qui va le faire tourner pour ne pas que le sang coagule. Pendant ce temps on apporte vite deux ce qu'on appelle un Kaph et une Marta une pelle et une cuillère en fait où il y avait de nom de l'encens le Kohen Gadol va devoir d'abord monter vite sur le Misbeach il prend des braises pas trop rouges pas trop éteintes entre les deux comme ça l'encens va se diffuser doucement il revient avec sa pelle il prend il y a des petits détails mais je passe les détails il prend la pelle et la cuillère il les fait rentrer dans le Echal c'est pas exactement il devait prendre la cuillère avec le Chofna avec sa président il doit prendre de la première il doit prendre d'une pelle prendre deux poignées une bonne poignée comme ça avec les deux mains la mettre dans la cuillère et avec l'autre il va entre en fait avec la pelle où il y a les braises et la cuillère où il y a nos sens il rentre dans le Kodash à Kodashim selon un rituel bien spécial comment est-ce qu'il doit se tourner passer entre les deux rideaux les deux teintures pour ensuite arriver entre les les manches du Harone et là une fois qu'il est dans le Kodash à Kodashim il pose la marta il pose la pelle où il y a les braises il va maintenant récupérer l'enstance qui est en ce moment dans la cuillère la récupérer sur la main et l'éparpiller sur les braises jusqu'à que la fumée va se diffuser dans tout le Kodash à Kodashim il va ressortir il va arriver dans le Echal il va prononcer une petite fila la fameuse fila où tout le monde va répondre Amen que je passe les détails et j'avance lisez dans le Marzor et puis après il est ressorti maintenant il va rappeler qu'il y a toujours un Kohen qui est dehors en train de prendre le sang et qui le fait tourner le sang du Par il récupère ce sang il rentre dans le dans le Kodash à Kodashim il asperge dans le Kodash à Kodashim huit aspersions une en haut sept en bas c'est le moment on va compter pourquoi est-ce qu'on compte ça veut dire une vers le haut avec la main comme ça qui va vers le haut et sept comme ça dans le sens du bas on compte parce que si on compte un, trois, quatre, cinq, six, sept il va arriver à sept il va se dire attend sept sept depuis la en comptant celle du haut pour ne pas qu'ils embrouillent on lui dit écoute tu comptes un, un, un un, deux un, trois un, quatre un, cinq un, six, un, sept là-bas il y avait un petit dispositif sur lequel tu poses ton verre tu ressors il ressort dehors il prend maintenant le saïr il fait la shkita du saïr il récupère le saïr il récupère le sang il rentre dans le Kodash à Kodashim il asperge de nouveau ahat ahat va ahat ahat v'shem ahat v'shéb ahat v'shéb ahat v'shéb ahat v'shéb il ressort maintenant dans le ikhal il reste dans le ikhal il récupère le sang du par et il pose le verre dans lequel il avait le sang du saïr il asperge de nouveau cette fois-ci sur la parochette face du ikhal il se met là où derrière la parochette il y a en fait l'arche le haron et mais il s'est passé de l'autre côté il asperge sur le rideau ahat v'shéb ahat v'shéb ahat v'shéb une fois avec le par une fois avec le saïr il a fini donc il a déjà fait si vous comptez il a déjà fait 8-8 et 8-8 donc 8 fois 4 allez 32 il a déjà fait 32 espations il mélange les deux sangs ensemble il récupère maintenant tout dans un seul sang il verse bien et il récupère puis maintenant il va asperger sur le misbeach à zahav le misbeach en or qui avait une taille de une amas sur une amas sur une amas et demi de hauteur une amas c'est 50 cm une coudée il va asperger il doit mettre sur les 4 coins il doit mettre 7 sur le toit et ça fait 11 donc il y avait 32 maintenant plus 11 ça fait 43 il a fini l'aspergation à l'intérieur du Kodash à Kodashim il ressort il prend les restes le sang il le verse sur le socle du misbeach qui était dehors ok là en fait je vais y prendre le marzor mais en fait j'ai tout fait oralement sans le marzor parce que j'ai pas envie de traîner trop surtout comme le sais je vois la petite barrette de la batterie de ma caméra qui est sur le point de clignoter donc je suis stressé que ça reste en plein milieu et je continue à avancer d'accord maintenant on a fini donc si je récapitule en fait il a commencé avec un premier le premier ordat sur le par avec les bidouilles après il est passé il a pris il a égorgé il a gardé le sang il est rentré il a fait l'histoire avec la ktorette en détail après il est ressorti dehors il a pris le sang du par il a aspergé ensuite il est ressorti dehors il a pris le sang du saïr il a aspergé après dans le il a aspergé face à la ktorette à la parochette après il a aspergé sur le misbeah chazahav donc il y a trois trois endroits où on asperge dans le kodash à kodashim entre les deux badim du haron dans le il a aspergé sur la parochette et sur le misbeah chazahav et puis après il est ressorti dehors d'accord c'est là où on en est pour le moment après il va aller sur le saïr le saïr le fameux bouc émissaire celui qui a été qu'on a prévu qu'il allait être jeté depuis la falaise il va là bas sur le saïr là il va prononcer le troisième vidouille de la journée cette fois-ci le vidouille pour toutes les fautes de tout le ami israël il va alors donc il va prononcer le vidouille un troisième vidouille puisque là de nouveau il va prononcer le shemam le shemam le forage qu'est-ce qu'on fait tous ? on se prosterne de nouveau il se prosterne il a fini le vidouille on va transmettre maintenant le bouc émissaire à un envoyé qui va le prendre et qui va l'amener jusqu'à dans le désert cet endroit-là dans le désert il se trouvait à 12 000 12 000 90 ris ça fait l'équivalent de 24 000 amas donc ça fait l'équivalent de 12 km c'est une très bonne distance pendant ce temps maintenant au Batamique d'Ache on a presque plus rien à faire presque plus rien à faire parce qu'en fait le collègue de l'eau il reste une petite chose à faire c'est que maintenant il a envoyé l'émissaire avec le bouc dans le désert il rentre vite dans la Zara dans les deux corbanotes du Parc et du Sahir il va juste s'occuper maintenant d'ouvrir leur ventre et de sortir les graisses qui doivent monter sur le misbar le mettre dans un plateau et patienter temps mort on attend on attend on reçoit le signal que l'envoyé que l'émissaire est arrivé jusqu'à la falaise dans le désert une fois qu'il est arrivé on a un signal il y avait des avec des darconiotes on s'est rapporté dans la rue avec des foulards ils avaient un signe on se faisait signe comme ça donc une fois qu'il était arrivé ça prenait un sacré bout de temps c'est pas tellement précisé on a l'impression qu'on a mis la boda que ça va vite mais marcher 11 km c'est quand même il y en a pour au moins je sais pas moi 2 heures donc il y avait un tambour au Batamique d'Ache jusqu'à quand on reçoit le signal qu'il est arrivé dans le désert là-bas quand il est arrivé dans le désert bien sûr lui il nous donnait le signal de jeter le bouc de la falaise jusqu'à qu'il allait se décomposer complètement lui pendant ce temps pendant ce temps donc dès que le congadol il a reçu le signal il a reçu le signal que le bouc est arrivé là-bas dans le désert il rentre il va maintenant il a reçu le feu vert pour maintenant continuer la boda dans la azara et la petite malade désolé mais je vais faire une pause et je vais reprendre après pour le moment je finis juste ce tronçon en tout cas là il va maintenant sortir un secteur Torah lire les parashah trois sections de parashah c'est ce qu'on va lire il va lire un parashah relative à Yom Kippour et puis maintenant on a fini la boda avec les big des lavan il est prêt à reprendre la boda avec les big des Zahav ok comment ça se passe maintenant il va maintenant mettre les big des Zahav il va partir se tremper au miguet de nouveau il va remettre les big des Zahav et là cette fois-ci il va faire le haïl et el-aham il va faire les grèces qu'il avait sorties il va tout de suite les faire avec les big des Zahav ça marche les deux haïls qu'on avait dit qui sont apportés dans la parasha de Haremot les deux haïls les deux béliers pas les corbanotes qui sont apportés dans Inchaz le haïl oui et donc il va faire maintenant la boda tout de suite dans la azara avec les big des Zahav il finit cette boda là il se trempe au miguet il remet les big des Lavan il rentre dans les hal pour maintenant récupérer vous vous rappelez depuis le matin il avait fait rentrer la pelle et la cuillère avec les encens tout ça c'était dans ça ça avait diffusé de la fumée dans l'encens dans tout le Kodash et Kodashim maintenant c'est l'après-midi il remet les big des Lavan il rentre à l'intérieur il ressort les deux Kaf et Marta il a fini avec les big des Lavan il se retrempe au miguet et il met cette fois-ci les big des Zahav il met les big des Zahav il ressort il fait maintenant le korban tamil le korban tamil le perpétuel l'holocauste perpétuel de l'après-midi et il est bien sûr avec les les nérotes et l'encens dans le l'encens c'est plus l'encens du Kodashim mais c'est l'encens qu'on faisait tous les jours sur les mises la Zahav et une fois qu'il a fini il ressort il se sent s'y fit les mains et il a fini pour aujourd'hui la voda de toute la journée en fait et on attend que la journée se termine et le soir il faisait un mishté gadol il avait marqué il faisait un grand jour de fête sur le fait qu'il soit rentré dans le kodashim et il a expié les foudriams israël et il y a iratsan que les Anachem par le mérite de notre étude qu'on elle mérite nous aussi que toutes nos fautes soient effacées et que prochainement on mérite enfin l'année de la Géoula pour que peut-être que même d'ici 2-3 jours on fera la voda de Kippour ou même directement au bâtiment prochainement reconstruire les Anachem quand tout c'est là et si ce que j'ai nous rapporte n'est immédiat et tout le monde à tous